C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Internautes de C'est l'info.net et C'est l'info internationale. Bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce mercredi 16 septembre 2020. D'abord, l'actualité nationale. L'association Touba Tchakanam informe du décès. Par accident de deux personnes qui prenaient part aux opérations de creusage pour le drainage des eaux de pluie sur la route Tokorba. Malgré les mesures de sécurité, il n'a pas été possible d'empêcher l'effondrement d'un amas de sable sur les deux condisciples. L'association Touba Tchakanam a tenu à informer le khalife général des Mourides regrette de l'accident et présente ses condoléances aux familles des victimes et à la communauté Mourides. L'Assemblée nationale annonce la création dans les prochains jours d'une mission d'information sur le plan décennat de lutte contre les inondations dont le rapport sera déposé au plus tard le 31 octobre 2020. Dans une déclaration parvenue mardi à la PS, la direction de la communication de l'Assemblée nationale annonce qu'il a été décidé de mettre en place une mission d'information de l'institution parlementaire à la suite d'une réunion de son bureau qui a eu lieu le même jour sur le plan décennat de lutte contre les inondations. L'union des magistrats du Sénégal, l'IMS, est très remontée contre sa tutelle et l'inspection générale de l'administration de la justice. Elle renseigne que son président Suleymane Télico a été convoqué verbalement pour être entendu ce mercredi 16 septembre 2020 par l'IGAZ, saisi par le ministre de la Justice. Ce, pour des propos qu'il aurait tenu lors d'une interview à Paris dans la presse, un procédé qu'elle dénonce vigoureusement. Le nouveau directeur général de la société publique de transport en commun Dakar Demdik, Omar Bonkhatab Silla, a déclaré mardi vouloir consolider et améliorer les résultats de son prédécesseur en même temps qu'il promet de faire preuve de rigueur dans sa gestion. Son prédécesseur, maître Moussa Diop, dit pour sa part être satisfait et honoré des résultats obtenus durant les six ans qu'il a passé à la tête de Dakar Demdik. A présent, l'actualité africaine. L'ancien président malien, le général Moussa Traoré, est décédé mardi 15 septembre. Né le 25 septembre 1936, il avait pris le pouvoir en 1968 avant d'être renversé en mars 1991. Condamné à mort, il avait été gracié en 2002 par l'ancien président Alpha Omar Konarek. Il était ces dernières années très écouté de la classe politique malienne. Nous restons avec le Mali et la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest. Cédia où existe immédiatement un gouvernement de transition. Aujourd'hui, il est censé être le jour où l'agent doit mettre en place un gouvernement qui devra répondre aux critères que nous avons définis en août. Ce n'est pas encore le cas, a déclaré le président en exercice de l'institution west-africaine Nana Akufu-Addo, qui a affirmé que le bloc régional de la CDAO lèverait les sanctions dès que les civils seraient en place pour prendre le relais. La Cour africaine des droits de l'homme a déclaré Guillaume Soro éligible à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Mieux, elle demande à la Côte d'Ivoire de sursoir à l'exécution de tous les actes pris à l'encontre de Soro. Alassane Ouattara va-t-il respecter cette décision ? Lui, dont le pays est membre actif de la CDAO, l'avenir nous édifiera. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila a fait un comeback en politique en choisissant de se présenter pour la toute première fois au Sénat congolais pour prendre officiellement son siège de sénateur à vie. Le président Kabila est un modèle d'homme d'état car respecter la constitution est une chose, mais l'observer et surtout la mettre en application en est une autre. Soutient Nehemi Willania, le coordonnateur du front commun pour le Congo, FCC, plafond de l'ancien chef de l'État. Sur l'international, 48 heures après son élection triomphale à la tête du Parti libéral-démocrate PLD, Yoshihide Suga, 71 ans, a été investi premier ministre par le Parlement du Japon mercredi 16 septembre. Son adoubement ne faisait aucun doute. Sa formation et son allié de coalition, le Parti Coméité dispose d'une confortable majorité dans les deux chambres de la JET et un vote à la majorité simple était requis. Il remplace à ce poste Saint-Zohab qui se retire pour des raisons de santé. Israël a mené ce mercredi des frappes sur la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes survenus après la signature à Washington d'accords historiques entre l'État hébreu, les Émirats arabes, Unis et Bahreïn. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501